Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo bonus, vu qu'on est en période de confinement, j'en profite pour vous faire plus de vidéos. Alors bien entendu, ces vidéos ne remplaceront pas les tutos qu'on retrouve chaque semaine. Ce sont des vidéos que je sortirai de temps en temps, quand j'en ai envie, avec un format légèrement différent des tutos habituels. Dans ces vidéos, je vais vous faire des démonstrations de tours, où j'utiliserai parfois des gimmicks. Et l'idée, c'est de vous faire des démonstrations de routine, en combinant parfois plusieurs gimmicks. Ça pourra peut-être vous donner des idées, peut-être que parmi vous, certains ont des tours et finalement ils s'en servent plus. Et là, ça pourrait vous donner l'envie de le ressortir et de le travailler différemment. Et pour les autres, tout simplement, de leur faire découvrir des tours qu'ils ne connaissaient peut-être pas. Tout en ayant une démonstration du tour, du gimmick, sans coupure, sans pour autant passer par un teaser qui parfois nous montre uniquement les meilleurs moments. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous plaira. Sur ce, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la demo. Pour ce tour, j'ai ici une petite pochette transparent, un porte-carte, regardez bien, on va le laisser juste ici sur la table. Et ici, une petite pochette avec à l'intérieur deux cartes, un set de trèfle et un 8 de carreau. Regardez bien, on va tout simplement prendre le 8 de carreau et le placer nettement, vraiment nettement, dans la pochette, juste ici. Vraiment, on la laisse en vue sur la table, nettement. Et regardez bien, on va prendre le set de trèfle, juste ici. Regardez bien, on va refermer juste ici, ici. On va essayer une transposition de cartes, une téléportation. Regardez bien, si je fais juste ce petit mouvement comme ceci, je secoue cette carte, on peut voir, regardez bien, regardez bien, on peut voir apparaître tout doucement dans l'étui, dans le porte-carte, des inscriptions. Et pourtant, si on regarde de plus près, le set de trèfle a totalement disparu, car maintenant, sur notre 8 de carreau, sur le dos, on a bien le set de trèfle. Et bien entendu, les cartes peuvent être laissées à l'examen. Juste pour le plaisir des yeux, regardez bien, si on passe dessus comme ceci, on peut voir, à vue, apparaître le set de trèfle dessus, qui bien sûr disparaît d'un côté, et apparaît bien comme il faut, sur la carte. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Alors pour cette routine, j'ai utilisé deux tours, deux gimmicks que j'ai combinés ensemble. D'un côté, le transpo card, appelé également aussi Optical Wallet, et de l'autre, le gimmick WoW 2, version d'eau. Donc je ne vais pas vous expliquer la routine, évidemment, mais pour ceux qui possèdent déjà ces tours, vu que vous connaissez les secrets, ça va être très simple pour vous de remonter la routine et de pouvoir la reproduire. C'est très facile, vous l'avez vu, il n'y a quasiment rien à faire. Ce sont les gimmicks qui travaillent pour vous. Donc voilà, c'était une idée détournée de ces deux tours. Voilà, c'est pour vous montrer que certains tours de magie qui ont à première vue rien à voir l'un et l'autre, ensemble, peuvent créer une routine. Pour ceux qui voudraient avoir plus d'infos sur les deux tours, je vous mets les liens comme d'hab dans la description. Et pour les autres, c'était juste le plaisir de vous montrer un tour de magie. En tout cas, on approche bientôt des 30 000 abonnés. C'est tout simplement énorme, c'est vraiment un cap énorme à passer. Et donc, je me dis qu'il y a un concours qui va être annoncé très vite. Ça sera annoncé sûrement dans la prochaine vidéo, donc sûrement vendredi. Je vous dirai les modalités du concours, ce qu'il y aura à gagner, et ça risque d'être très sympa. En tout cas, n'oubliez pas, restez chez vous, c'est très important. Profitez-en pour vous entraîner à faire de la magie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.